Bonjour à tous, je suis Thomas Guillard, enseignant au laboratoire de mathématiques Jean Leray de l'Université de Nantes. Je vais vous présenter aujourd'hui une histoire du logarithme. Tout d'abord, en avant-propos, toutes les mathématiques que je vais présenter ici sont modernisées. Il faut bien garder à l'esprit que les propos historiques n'avaient pas du tout le même formalisme qu'aujourd'hui. Mais dans un souci de simplicité, je vais utiliser nos notations modernes. Donc le fil directeur qu'on va suivre, c'est que le logarithme doit être vu comme une relation entre addition et multiplication. Donc je parle de construction du logarithme et non pas de naissance ou d'invention. Car on va le voir, le logarithme apparaît à différentes époques dans différents domaines scientifiques. On a parfois l'impression que le logarithme apparaît très tôt dans le domaine du commerce. Dès 1494, un vénitien, Lucas Pacioli, publie le problème suivant. Quel est grand N ? Le nombre d'années nécessaires pour doubler un capital placé à R% ? Et la réponse, N égale R sur 72. Alors ce problème est bien connu des élèves modernes, car ça fait appel à une équation avec des logarithmes et des exponentielles. Mais on ne l'avait pas à l'époque. Donc on peut se demander, les vénitiens connaissaient-ils déjà le logarithme ? Alors un indice à cette question vient un siècle plus tard, quand Simon Stévin publie sa pratique de l'arithmétique, avec entre autres une table de calcul d'intérêt, que voici. Donc c'est ce qu'on appelle une table d'actualisation, c'est-à-dire quel est le capital que je dois placer X années avant à 1% pour obtenir une sonne fixe après X années. Donc on a à gauche en fait la colonne des années, au milieu c'est les coefficients d'intérêt, et à droite c'est le capital. Donc en fait c'est plutôt avec ces tables-là que le vénitien a donné sa réponse, et non pas avec une connaissance du logarithme ou une invention du logarithme. Donc c'est pas de là que vient le logarithme. Notre histoire continue au XVIe siècle, avec le développement des calculs astronomiques. Donc à cette époque il y a beaucoup de calculs, et pour les calculs il y a des produits de très grand nombre. Et les astronomes et les mathématiciens cherchent des méthodes pour calculer rapidement et simplement ces grands produits. La méthode qu'ils utilisent c'est ce qu'on appelle la prostapherèse, qui s'appelle aux tables de cosinus. Donc avec la formule écrite de façon moderne ainsi, si jamais on veut multiplier alpha et beta de grands nombres, on prend petit a et petit b tels que cos a égale alpha, cos b égale beta, quitte à prendre des grands cosinus sur un grand cercle. Et on a la formule suivante, donc pour multiplier cos a par cos b, on calcule a moins b, a plus b, et on fait la demi-somme des cosinus. Donc on remplace notre produit par trois sommes, et l'utilisation de tables de cosinus. Cette méthode est très ancienne, on la trouve déjà chez les astronomes arabes au XIe siècle, mais elle est redécouverte en Europe au XVe siècle, puis elle est développée jusqu'à la fin du XVIe siècle par deux rivaux, Tycho Brahe et Nicolas Riemer. Cette méthode est très populaire et très répandue jusqu'au milieu du XVIIe siècle, mais elle a un inconvénient, il faut travailler avec des angles, et donc il faut travailler dans une base sexagissive. Un Suisse va nous proposer une autre méthode, c'est une table de correspondance en 1605, entre une suite géométrique de grands nombres, 10 puissance 8 et de raisons 1,001, donc qu'il appelle les nombres en noir, et une suite arithmétique de petits nombres, premier terme 0 et de raisons 10, les nombres en rouge. Et il donne la méthode suivante, une multiplication parmi les nombres noirs suivie d'une division par 10 puissance 8 correspond à une addition parmi les nombres rouges. Donc c'est la première méthode qui fait vraiment appel au logarithme, même s'il ne le dit pas, qui transforme la multiplication en addition. La première définition du logarithme arrive peu après, mais dans un autre contexte. C'est Néper, l'Écossais, qui donne la première définition. Lui, son approche, elle est géométrique, il étudie les similitudes. Et il définit le logarithme de cette façon suivante, donc le ln, c'est notre logarithme néperien qu'on connaît bien, donc il le définit comme ça sur une base de 10 puissance 7. Et il énonce la propriété de 36, les logarithmes de sinus sont proportionnels, sont équidistants, que l'on peut traduire par la formule bien connue. Donc on a première définition du logarithme, et encore cette relation entre quotient et soustraction, ou entre multiplication et addition. Ce logarithme va beaucoup évoluer avant d'arriver au logarithme qu'on a aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a une deuxième rencontre entre les mathématiques et le logarithme, c'est dans la quadrature de l'hyperbole. Donc calcul de l'air sous la courbe de l'hyperbole entre les points A et B. En 1947, un mathématicien français met en évidence une relation entre progression géométrique et progression arithmétique sur l'air. Mais il ne parle pas de logarithme, il met juste cette relation avant, il fait juste apparaître cette relation. Deux ans plus tard, Alphonse Antoine de Sarraza fait le lien entre le logarithme énoncé par Néper et la propriété de Grégoire de Saint-Vincent. Et dix ans plus tard, Hugh Gaines publie le premier calcul de l'air grâce au table logarithmique. Il donne cette formule où le log correspond à notre log décimal, donc ils avaient le log décimal en 1666, avec cette constante assez étrange, et en fait cette constante c'est moins log de log de E. Donc c'est en quelque sorte la première exponentielle. Voici donc ce qui conclut notre très courte histoire du logarithme à travers différentes époques et à travers différents domaines.